Bonjour et bienvenue sur Madame Récré en français. Aujourd'hui, nous allons jouer avec Pépa et ses amis. Voyons voir qui se cache dans cette maison au toit violet. Et nous avons... Gérald Giraffe. Voyons voir qui est sous le toit vert. Et nous avons... Rebecca Lapin avec sa carotte. Le toit rose. Et il s'agit de Suzy Sheep. Avec sa peluche. Ensuite, nous avons le toit bleu. Et ici, nous avons Tiny Dog. Et finalement, on a le toit rouge. Et il s'agit de Pedro Poney. Nos amis vont rejoindre Pépa pour une visite à l'hôpital des jouets. Elle retrouve ses amis en ville devant l'hôpital des jouets. Alors, les amis, on va la prendre cette glace? Oui, justement, le marchand de glace est juste derrière nous. J'ai faim. D'accord, si vous voulez. Allons-y. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Pépa? T'as une toute petite mine. T'as pas l'air contente aujourd'hui. C'est vrai, je suis un peu triste, tu sais. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? T'es avec tes amis. Oui, c'est vrai ça. Mais j'ai remarqué quelque chose. Qu'est-ce que t'as remarqué, Danny Dog? Eh bien, d'abord, j'ai remarqué que Pépa faisait une petite mine. Elle avait pas l'air contente. Et en plus, regardez-la. Elle a pas Teddy avec elle. Oui, c'est vrai ça. Pourquoi t'as pas apporté Teddy, Pépa? Ah, vous venez de le remarquer. Oui, c'est vrai, j'ai pas amené Teddy. En fait, il est malade. Il est à l'hôpital des jouets, le pauvre. Franchement, j'ai même pas envie de cette glace. Ah ben non, Pépa. On s'est retrouvé rien que pour ça, pour aller prendre cette glace. Viens avec nous, ça va te changer les idées. Tu vas faire quoi sinon? Oui, c'est vrai, Pépa. Tu sais, quand mon nounours était malade, t'étais là pour me remonter le moral. Et ça m'a aidé à attendre qu'il sorte de l'hôpital lui aussi. Regarde-le, il est en pleine forme. Oui, c'est vrai, Suzy Chip. Je m'en souviens très très bien. Bon, ben alors, allons-y. Allons prendre cette glace. Tu verras, Pépa, ça va te changer les idées. Et le temps qu'on finisse cette glace, eh ben Teddy, il sera tout réparé. Bonjour à tous les amis. Allez-y, servez-vous. Il y en a pour tous les goûts. Vas-y, Pépa, à toi l'honneur. Hum, qu'est-ce que je vais prendre? Ah, tiens, je sais. Je vais prendre un esquimau à la fraise. J'adore ça. Dis-donc, avec tous ces parfums, on a vraiment du mal à choisir. Mais j'aime bien la fraise. Et moi, un à la pistache, avec le dinosaure dessus. Miam, miam. Je vais faire comme toi, Pédroponnet. Moi aussi, j'aime bien la pistache. Maintenant qu'on a mangé nos glaces, Pépa, on va aller à l'hôpital des jouets, voir comment va Teddy. Oui, j'ai vraiment hâte de le voir. Et c'est vrai que ça va un peu mieux, là. Eh ben, tant mieux. Allez, on y va. Ah là là, je suis nerveuse. Et s'il n'est pas réparé? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, Pépa. C'est d'aller à l'intérieur. Voilà, Teddy. Ne t'inquiète pas, on va bien s'occuper de toi. On va te mettre dans la machine et tu vas ressortir tout neuf. Et tout propre. Et voilà, Teddy est en pleine forme. Bonjour, je suis venu chercher Teddy. Est-ce qu'il va mieux? Oui, il est en pleine forme. Justement, il vient de sortir de la machine. Je vais le chercher. Tu vois, je te l'avais dit. Il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Oui, je suis rassurée. Youpi, Teddy est tout propre et tout neuf. On va pouvoir tous jouer ensemble maintenant. Merci les amis. Vous m'avez vraiment aidé aujourd'hui. Sans vous, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Justement, Pépa, les amis sont là pour ça. On est vraiment content d'avoir pu t'aider. Et maintenant, ça vous dirait d'aller voir un petit concert tous ensemble? Oui, tous ensemble. Surtout avec Teddy. ... ... ... ...